Bonsoir Malal, je pense que vous êtes là aussi pour nous parler de votre association G-Hip-Hop. Il s'agit de quoi exactement ? Il s'agit d'une association qui regroupe les acteurs du mouvement hip-hop de la commune d'arrondissement de Wakhina, Nimzat, à Gédiawai. Là où j'habite, là où j'ai fait mes classes, le lycée Mammoulaï, le collège Piquine Est, l'école Piquine 19, là où j'ai appris à rapper, là où je suis, là où j'ai été formé en réalité. Qui est un quartier très très difficile, mais nous avons compris que le rap était, que le hip-hop était un début de réponse au problème de la délinquance. Et il y a un foyer des... C'est pas quel type de rap ? Oui, bon, c'est toujours discutable. Moi je dis que même tous les types de rappants, après c'est une discussion qu'il faut, moi je dirais que c'est tous les types de rappants, ça dépendra de l'entendement que vous aurez. C'est vous qui êtes l'initiateur du projet ? Oui, le projet est venu d'un rappeur du groupe Bionix de Gédiawai qui s'appelle Sarenzo, qui est venu nous dire qu'il faut qu'on crée une association. On a créé une association qui s'appelle Gédiawai Hip-Hop. Nous avons demandé à la mairie de Gédiawai l'espace. Il nous a donné l'espace et nous avons construit ça avec FAH Sénégal, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. C'est une infrastructure culturelle qui a été construite à autour de plus de 30 millions. Nous avons mis là-bas, nous avons une bibliothèque, nous avons un restaurant, nous avons un studio d'enregistrement, nous avons une administration, nous avons des salles de conférences, nous avons un espace vraiment où tous les jeunes se rencontrent. Il y a des formations en graffiti, en DJing, au métier du hip-hop. Il y a même une clinique juridique qui est un espace de rencontre entre jeunes qui sont dans la délinquance, entre conseillers juridiques, artistes qui eschange vraiment pour aider les jeunes à, c'est-à-dire, la philosophie c'est nourrir le futur, growing the future, vraiment pousser les jeunes à se prendre en charge, et puis le hip-hop comme alternative à l'échec scolaire. Parce que quand on voit ce genre d'initiative, on ne peut qu'être admiratif, je veux dire, parce que quand vous nous parliez d'un certain NTS, d'un nouveau type de Sénégalais, je pense que ce genre d'initiative en est exactement un bon exemple. Parce que peut-être que, comme vous le disiez tantôt, quand un chien mord une personne, je ne sais pas c'était quoi l'exemple, on peut parler de ce qui s'est passé lors des élections où vous avez eu une altercation avec le rappeur Gaston, ou bien quand on vous voit à la télé insulté ou avec Boops où vous parliez de l'homosexualité, ça venait un peu en porte-à-faux avec les valeurs que vous essayez de vulgariser auprès de la jeunesse. Parce que je me dis qu'aussi bon que puisse être le contenu, quand le contenant est sale, je veux dire, on a beau vous donner que ce soit très bon, quand on vous le met dans un bol qui est un peu dégueulasse, vous n'allez pas le consommer. Donc j'avais un certain problème par rapport à ce type de communication, parce que peut-être qu'on peut comprendre que c'était dans une logique de vouloir heurter pour que le message puisse passer, mais je me dis que quand on est devant des jeunes et qu'on est suivi par des millions de Sénégalais qui, pour la plupart, n'ont pas un certain âge, il serait bien d'avoir, comme vous l'avez vu tout de suite, je veux dire, un discours posé, un discours courtois pour que le message puisse passer. Ça dépend. Le discours courtois dépend de ce qu'on dit. dépend de ce qu'on dit. Si vous me parlez tout de suite des Gourdjiguen, je vais redire ce que j'avais dit. Oui, 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 je veux dire, je ne regrette. Je veux dire, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire d'une manière d'une... Je ne suis pas encore dans cette fausse morale sénégalaise. Il ne s'agit pas de fausse morale, mais... Ça veut dire, je ne suis pas dans... Il faut savoir faire la part entre l'hypocrisie... Mais c'est de l'hypocrisie quand les Sénégalais disent, il y a des valeurs... Il faut savoir bien parler. Non, parce qu'il y a une manière de parler. Je ne suis pas dans cette formalité-là, moi. Mais si, je veux dire que nous, quand on veut parler d'un nouveau type de Sénégalais... Je parle de la jeunesse sénégalaise. Je suis un rappeur, moi. Et le rappeur, c'est un anticonformiste. Oui, vous avez beau être un rappeur, monsieur, mais si vous êtes suivi par des millions de Sénégalais... Non, mais je ne me conformerai pas à la manière de parler du journaliste. Parce que le journaliste, il est formé au CSTI pour parler. Moi, je suis formé par le mouvement hip-hop. J'ai le droit... Mais il y a des rappeurs qui vont passer leur message sans pour autant être désobligeants par rapport aux personnes. Mais les rappeurs sont différents. Il y a un journaliste qui joue dans la satire. Il y a un autre journaliste qui joue dans un autre style. Non, c'est sûr, mais quand un rappeur porte un message qui est le nouveau type de Sénégalais, ce nouveau type de Sénégalais doit avoir un certain comportement, doit avoir un certain langage. Mais qui te dit que le nouveau type de Sénégalais n'insulte pas ? Ah non, nous... Mais laissez-moi le nouveau type de Sénégalais. Mais je te pose cette question. Après, peut-être que vous faites votre projet... Je te dis, non, 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 on éclaire si. Non, je veux dire, moi, mais c'est des tempéraments. Moi, je ne suis pas pour ce nouveau type de Sénégalais. Mais le nouveau type de Sénégalais, il a aussi un tempérament. Oui, oui. Le nouveau type de Sénégalais, des fois... Mais il préfère passer son message... Mais attends, quand tu me dis... Quand vous m'interpellez, quand on m'interpelle sur une question, sur une question sargent d'indécence, telle que l'homosexualité... Oui, mais vous pouvez lui répondre avec décence ? Parce que le Sénégalais est un homme courtois. Le nouveau type de Sénégalais doit être un homme courtois. Au Sénégal, il y a des insultes et les insultes, ça, ce n'est pas nous les jeunes qui l'avons inventé. Nous l'avons trouvé ici. Oui, mais ce n'est pas pour autant que...